L'attaque israélienne contre la mission diplomatique iranienne à Damas est sans précédent. Les Israéliens avaient déjà ciblé des conseillers militaires iraniens en Syrie. Cependant, l'attaque du bâtiment du consulat d'Iran et la mort de deux commandants iraniens de haut rang et de cinq officiers pourraient faire empirer la situation déjà tendue dans la région. L'agression a été immédiatement condamnée par les responsables iraniens qui ont promis de donner une réponse punitive appropriée. Les défaites israéliennes à Gaza se poursuivront sans aucun doute, quels que soient leurs efforts lâches, comme celui qu'ils ont mené en Syrie, ils recevront bien sûr une gifle pour cela. Outre les efforts diplomatiques visant à condamner l'attaque de Damas, l'Iran est prêt à prendre de l'avance afin de dissuader de futures frappes israéliennes. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran déciderait bientôt comment et quand prendre des mesures de représailles contre Israël. Je pense que les dirigeants iraniens se rendent compte que les Israéliens doivent souffrir. Les Israéliens doivent comprendre que s'engager dans ce type d'activité aura un coût. Et le coût sera sérieux. Dans le même temps, l'implication dans une confrontation militaire directe avec Israël pourrait déboucher sur une guerre totale, ce que l'Iran ne souhaite pas. Depuis la guerre de l'année dernière entre Israël et le Hamas à Gaza, l'Iran a toujours essayé de poursuivre une politique visant à éviter toute implication directe. Les responsables iraniens ont affirmé qu'avec cette attaque, le régime israélien visait à étendre la portée de la guerre dans la région. Certains analystes estiment que puisque l'Iran s'engage à maintenir la sécurité régionale, les milices du Liban, de Syrie et d'Irak proches de l'Iran pourraient jouer un rôle à présent.